Bonjour, bonjour, bienvenue. Nous sommes au 11e jour de notre challenge qui dure normalement 50 jours. Je tiens à rappeler que le challenge est en fait un objectif principal d'atteindre 1 million de francs CFA. Et chaque jour du challenge, en fait, il y a un thème où je viens donner un thème en pratiquement 20 minutes, maximum 30 minutes. Donc le thème du jour, le thème d'aujourd'hui, c'est comment augmenter le panier du client. Donc ce qu'il faudrait savoir, c'est que pour augmenter en fait le chiffre d'affaires d'une entreprise ou le chiffre d'affaires d'un business, il faut trois léviers. Il faut trois léviers. Le premier lévier, c'est d'augmenter le nombre de clients. Le deuxième lévier, c'est d'augmenter le chiffre du panier moyen. Donc si le client a l'habitude d'acheter peut-être pour 5 000 francs, il faudrait en fait trouver des stratégies pour pouvoir augmenter le panier moyen du client. Et le troisième lévier, c'est augmenter la fréquence d'achat. Donc si vous travaillez sur un lévier, vous allez forcément augmenter le chiffre d'affaires. Si vous travaillez sur, ce que je conseille, c'est que vous travaillez en fait un peu à peu sur les trois léviers. Et vous êtes sûr de pouvoir doubler pratiquement votre chiffre d'affaires. Donc si vous augmentez votre nombre de clients de 30%, si vous augmentez le panier client de 30%, c'est que vous faites revenir le client au moins 1,3 fois. C'est-à-dire que le client est venu une fois, mais il doit venir en fait une certaine fois. Donc 1,3 fois, vous êtes sûr de pouvoir doubler votre chiffre d'affaires. Alors ce qu'on va voir ici, c'est principalement le levier de comment augmenter le panier moyen du client. Alors je suis Pierre Nawa, je suis senior business development, j'ai écrit en fait 15 livres et je suis le président fondateur d'une fondation Nawa Initiative spécialisée en coaching et en formation. Alors, augmenter le panier moyen d'un client, en fait, comme je le dis, c'est essayer en fait de booster, de booster les ventes et améliorer bien sûr la rentabilité d'une entreprise ou d'un business. Donc ça va avoir une réflexion sur le chiffre d'affaires du business ou de l'entreprise. Alors voici trois techniques que je propose. La première technique, c'est ventes croisées. Donc vous pouvez proposer à vos clients des produits complémentaires à celui que le client a ici le point d'acheter. Par exemple, si le client achète une chemise, vous pouvez après l'achat, toujours après l'achat, pas avant, parce que si vous faites avant, si vous proposez avant, il est bien capable de laisser en fait la première vente vous prendre seulement que ce qu'on lui avait proposé. Donc après la première vente, donc après que vous ayez eu l'argent, que vous avez acté la première vente, vous lui suggérez une cravate à sortir ou des boutons de manchette. Donc ça peut aller, on peut prendre des exemples autour des domaines. J'ai acheté un nouveau téléphone avant-hier et quand j'ai fini l'achat, la dame qui me faisait le reçu m'a demandé, monsieur, est-ce que vous voulez qu'on protège votre écran pour le téléphone que vous avez acheté aussi cher ? Il ne faudrait pas qu'en fait l'écran soit, bon, devienne un problème. Bref, on m'a proposé en fait une vente complémentaire, bien sûr, m'arrangeait justement moi et qui allait faire quoi ? Donc, il allait augmenter mon panier client. Voilà. La deuxième stratégie, c'est les ventes additionnelles. Donc ici, en fait, l'angle de selling ici, en fait, c'est d'encourager le client à prendre une version plus améliorée. Donc, une version supérieure du produit ou des accessoires associés. Alors, pourquoi, généralement, généralement, quand je conseille des entrepreneurs, il ne faudrait pas en fait se cantonner sur un seul service ou se cantonner sur un seul produit. Donc, vous proposez un service, mais il faudrait avoir une suite de produits. Par exemple, quand vous en faites, vous êtes dans la maison iPhone, iPhone ne va pas vous vendre Apple, par exemple. Il ne va pas vous vendre seulement des téléphones iPhone. Ils vont vous vendre un téléphone iPhone. Ils vont vous vendre un ordinateur Mac. Ils vont vous vendre une montre Apple Watch. Ils vont vous vendre d'autres choses, d'autres gadgets. Donc, c'est cela une suite de produits. C'est la même chose qu'on vous vendrez dans une phone. On va vous proposer le produit, le service, le produit d'appel. Ce sera de créer un compte d'épargne où vous ne payez rien. Mais après, on va vous proposer d'autres services comme les prêts immobiliers, les prêts à consommation. Et on va vous dire que ces prêts-là, il faudrait avoir alimenté votre compte d'épargne. Donc, il faudrait penser à cela. Il faudrait penser à avoir une suite de produits. Alors, la troisième stratégie que je propose, c'est les packs et les offres groupées. Donc, c'est proposer en fait un groupe de produits, plusieurs produits ou pourquoi pas plusieurs services qui donnent l'impression au client de faire une bonne affaire. Bon, ici, j'ai mis l'impression, mais en fait, qui permet au client de faire une bonne affaire. Tout simplement. Il décide à acheter plus. Donc, c'est vrai qu'il va acheter plus, mais il fait une bonne affaire en prenant en fait plusieurs services ou plusieurs produits qui vont compléter son besoin. Une des choses, c'est qu'il ne faudrait pas oublier en fait un détail que j'ai mis en fait dans ce point-là, l'optimisation de l'expérience client. Donc, il faudrait penser à la personnalisation de l'offre que vous faites, donc adapter les offres et les recommandations en fonction des préférences et des listes d'achat du client. Il faudrait penser à quoi ? Pensez à simplifier le parcours d'achat du client en ligne ou en magasin. Donc, si le client peut-être la possibilité, il a de l'argent seulement sur mobile monnaie, il ne faudrait pas exiger seulement des tasques ou bien des virements. Maintenant, on ne fait plus ça en fait. Avant, c'était les virements. Après, c'était les chèques. Après, c'est descendu. Je veux dire, aujourd'hui, on a du mobile monnaie. Donc, donner la possibilité aux clients de pouvoir payer par tous les moyens, même par PayPal. Donc, offrir une facilité d'achat. Maintenant, ici, j'ai proposé une livraison gratuite. Pourquoi ? Parce que je suis, moi, personnellement, je suis plus enclin à acheter un produit où on me propose une livraison gratuite. Parce que c'est sûr que peut-être, je n'aurai pas le temps pour aller chercher mon produit. quand le produit est proposé directement avec une livraison gratuite, je suis plus enclin à pouvoir, à vouloir acheter. Donc, proposer une livraison gratuite à partir, bien sûr, d'un certain montant pour inciter les clients à ajouter les produits à l'épanier. Et, et en fait, le prix de la livraison va forcément être inclus dans les différents, dans les différents, en fait, produits qu'on achète. Donc, je dis, le fait de pouvoir proposer une livraison gratuite, ça ne devrait pas, ça ne devrait pas peser pour l'entrepreneur. Maintenant, la modalité des paiements, il faudrait proposer, en fait, un paiement flexible. Donc, possibilité de payer en plusieurs fois si vous avez un programme qui coûte 350 000, qui coûte 300 000, pourquoi pas ne pas proposer dès la présentation de l'ordre, je veux dire, peut-être que un paiement en trois mois, par exemple. Donc, vous payez, pour l'institution, vous payez 150 000. Au cas où le service coûte 3, 150 000, vous proposez, vous payez au premier mois 150 000 et les autres mois 100 000, 100 000. Donc, le fait de rendre flexible comme ça le paiement, en plus des différents stratégies que j'ai proposées, va, en fait, va retenir le client et vous pourrez augmenter le panier moyen du client. Donc, augmenter le panier moyen du client, c'est une combinaison des techniques de vente, d'optimation de l'expérience client et de marketing. donc, en proposant des produits complémentaires, en personnalisant de l'expérience achat et en créant un sentiment d'urgence, bien sûr, vous pouvez inciter vos clients à dépenser davantage. Donc, ce que je voulais dire, ce n'est pas que vous leur miroitez quelque chose qu'ils n'auront pas. Donc, vous ne leur miroitez pas quelque chose, vous leur simplement expliquer ce qui est bien pour eux, ce qui peut les propulser à un niveau peut-être qu'ils auraient voulu être. donc, il suffit tout simplement d'utiliser en fait ces stratégies que j'ai proposées là. Vous êtes en plein compte de utiliser ces stratégies en plein à augmenter le panier moyen du client donc en plein à augmenter le chiffre d'affaires de votre entreprise. Voilà. Donc, si vous avez des questions, je prends des questions si vous avez des questions. Moi, c'est bon pour moi. Pour moi, tout se passe bien, oui. D'accord. C'est assez clair, maintenant, il faut dans la faisabilité voir comment les choses vont évoluer. voilà. Exactement. D'accord. Il n'y a pas de problème. Donc, je vais dire c'était ça et puis donc, je vais vous dire au revoir et puis à demain. Demain, en fait, le thème, ça sera la publicité qui est donc on va parler de la publicité faisable. Pourquoi il ne faudrait pas booster une publication comme les gens le font souvent? Pourquoi il faudrait perdre la publicité? Donc, je vais en fait parler de ça brièvement et puis nous allons voir comment on fait une publicité. D'accord, coach. Merci. Merci à vous. À demain. À demain.